Et salut à tous la team, aujourd'hui c'est Matisse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment activer le courant et faire le pack a punch sur le nouveau zombie du Call of Duty Cold War. Donc c'est très simple à faire, normalement il y a toutes les indications qui sont déjà faites sur le jeu, mais bon, beaucoup de personnes m'ont demandé et même je vais vous donner des petites astuces pour le faire plus vite. Donc pour le faire plus vite, munissez-vous d'un couteau, faites-vous une classe sous couteau, franchement le couteau est pas mal pour commencer, vous pouvez one shot jusqu'à la manche-là. Une fois que vous et votre teammate vous avez la thune, rendez-vous dans Narderun Toten pour ouvrir les 3 portes, qui accéderont au site de crash. Donc c'est la première que je n'ai pas ouverte, là il y a la deuxième porte, que Rexy va ouvrir, et là en haut à gauche il y aura la troisième porte. Maintenant que vous avez accédé au site de crash, je vais recommencer l'opération, tuer un certain nombre de zombies pour avoir de l'argent. Avec ce tuto, vous pourrez faire le pack-a-punch plus l'électricité jusqu'à la manche 6, en vrai c'est pas mal. Donc voilà, donc là vous tuez pas mal de zombies, et là maintenant vous allez ouvrir à la grotte, au bunker. Là, vous allez là, il y aura 3 portes à ouvrir, et on va vous faire voir le chemin qui coûte le moins cher. Donc le chemin qui coûte le moins cher, c'est celui de gauche. Donc là, vous l'ouvrez. Vous ouvrez la deuxième porte, il y aura plus qu'une porte à acheter qui coûte 2000, où vous pourrez activer l'électricité. Donc là, vous voyez deux gameplays de vidéos différentes, c'est pour ça que les manches passent vite, parce que je voulais bien vous faire voir tout en entier. Une fois que vous aurez activé le courant, et vous aurez deux terminales à activer, donc c'est sur les ordinateurs. Il y en a un à gauche et un à droite de la salle de l'électricité. Une fois ceci fait, il y aura une mini cinématique avec le portail de l'éther qui va se créer au centre, au niveau du pack-a-punch. Une fois ceci fait, rentrer dans l'éther noir, votre map va devenir en mode sombre. Gaffe de ne pas passer de manches aussi. Maintenant, une fois ici, vous devrez vous rendre le plus rapidement au tunnel de l'éther, car vous avez du temps dans le mode de l'éther. Rendez-vous au tunnel de l'éther. Donc le tunnel de l'éther peut spawner à deux endroits différents, un au site de crash et un au marais. Donc il y a celui-ci au site de crash, et il y a celui-ci au marais. Rentrez dedans, et une pièce du pack-a-punch sera derrière vous. Prenez celle-ci, et rendez-vous au niveau du générateur. Là, vous pourrez construire le pack-a-punch, et vous aurez terminé le tuto. On est déjà sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre like, à vous abonner. Sur ce, c'était Matisse, moi je vous dis ciao tout le monde, et bon game ! Sous-titrage ST' 501